Merci, la parole est à monsieur Dominique Dord. Monsieur le Premier ministre, que reste-t-il de vos promesses du 6 mai 2012 ? Vous aviez promis d'inverser la courbe du chômage et ils volent de record en record. Vous avez prévu de réduire les déficits en faisant payer les riches et c'est les classes moyennes qui sont asphyxiées sous l'impôt. Vous aviez prévu de réorienter l'Europe et c'est l'Europe qui est désorientée par la politique que vous conduisez. Et vous aviez même promis de réenchanter le rêve français alors que les Français sont plongés dans un profond cauchemar. Alors bien sûr, il y a eu le séisme des municipales. Bien sûr, le Président dit qu'il a compris. Bien sûr, il a même inventé un changement de cap. Et vous voilà ! Et vous assumez ce changement de cap. Oui, vous l'assumez. Mais monsieur le Premier ministre, vous êtes le seul à l'assumer. Car la semaine dernière, dans cet hémicycle, il y a eu une majorité de députés pour ne pas voter ce changement de cap. Et nous voilà plongés, moins d'un mois après votre arrivée, dans une crise politique qui nous rappelle les républiques anciennes. Nous allons maintenant, texte après texte, devoir attendre de savoir avec qui et comment vous allez trouver une majorité pour adopter les textes que vous souhaitez faire passer ici au Parlement. Avons-nous les moyens, monsieur le Premier ministre, de nous payer le luxe, par les temps qui courent, de telles combinaisons politiciennes d'un autre âge ? Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Comment allez-vous faire ? Allez-vous choisir de vous soumettre à votre majorité en reniant le changement de cap ? Ou allez-vous choisir de vous démettre en renonçant à votre mandat ? La parole est à monsieur Manuel Valls, Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, moi je souhaite m'appuyer sur le Parlement dans une discussion avec l'ensemble des parlementaires et des groupes, parce que quand il en va de l'intérêt général, je considère que cette discussion doit concerner chacun d'entre vous, et en m'appuyant sur la majorité. On ne peut pas demander à la fois de revaloriser le rôle du Parlement, la discussion avec les parlementaires, et à chaque fois qu'il y a une discussion, et cette discussion, elle est normale, elle existe, elle est parfois étouffée, elle est ouverte, et c'est ainsi. Et moi je me réjouis de pouvoir compter sur une majorité exigeante, mais en qui j'ai confiance, pour mener les réformes qui sont indispensables au pays. Et ce qui m'importe, c'est d'avoir et obtenu la confiance le 8 avril, et de pouvoir mettre désormais en œuvre le plan de 50 milliards, qui est une première pour ce pays, parce qu'il est temps que la France fasse preuve de courage, il est temps que les responsables politiques de ce pays assument le courage et la vérité nécessaires pour faire en sorte que le pays soit à la hauteur des responsabilités. Depuis deux ans, avec Jean-Marc Ayrault, nous avons mené une politique courageuse. Le Président de la République, vous l'avez rappelé, a tiré les leçons du scrutin des municipales pour aller plus vite encore, plus en profondeur, parce que nos concitoyens attendent des réformes, n'en peuvent plus des déficits, n'en peuvent plus de la fiscalité depuis des années. Il est temps d'assumer, oui, une politique de réforme, et cette politique, je la conduirai, et j'ai une certitude, c'est qu'il y a une majorité, une majorité de gauche pour la mener, et nous la menerons jusqu'au bout. Merci, monsieur le Premier ministre.